Et bonsoir à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, vous écoutez notre débrief un jour à Cannes depuis le festival de Cannes 2021. Les films en projection aujourd'hui, en ce jeudi 8 juillet, alors en compétition au Grand Théâtre Lumière, nous avions Linguï de Mahama Saleh Haroun, alors le synopsis dans les faubourgs de N'Djamena au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de 15 ans, son monde déjà fragile s'écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l'adolescente n'en veut pas, dans un pays où l'avortement est non seulement condamné par la religion mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdue d'avance. Ensuite, deuxième film en compétition aussi, Verdens, Versté, Ménesquet de Joachim Trier. Voici l'histoire, Julie, bientôt 30 ans, n'arrive pas à se fixer dans sa vie alors qu'elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d'Axel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Evinde. Ensuite, hors compétition aujourd'hui, la projection du film Stillwater de Tom McCarthy avec l'acteur Matt Damon et l'actrice française Camille Cotin. Voici donc l'histoire de ce film, Stillwater met en scène un foreur de pétrole interprété par Matt Damon qui débarque à Marseille au fin fond de l'Oklahoma pour soutenir sa fille qu'il connaît à peine mais qui purge une peine de prison accusée d'un crime qu'elle n'y avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d'honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d'amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant sa conscience élargie de son appartenance au monde. Donc dans le casting, Bill est interprété par Matt Damon, Virginie par Camille Cotin et Alison par Abigail Breslin. Aux suites du côté du cinéma de la plage qui est donc ouvert à tous les cannois bien sûr et les touristes qui sont sur Cannes. Alors aujourd'hui, en ce jeudi 8 juillet, ciné-concert avec le film Tom Medina de Tony Gatliff, film franco-suisse de 2021 qui dure 1h40. Par contre, arrivez bien avant la projection pour pouvoir être sûr d'avoir de la place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans ce débrief à Cannes. C'était Jérôme pour rvpbvipradioonline.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !